Pascal Derville, bonjour. Tu es le fondateur de Questionner vos élus. Je crée une association dont l'objectif est de renforcer l'éducation civique et la participation citoyenne via le numérique. Et les deux premiers projets qu'on a lancés, c'est deux sites internet qui s'appellent questionnervosélus.org et questionnervoscandidats.org. Comme on l'indique, ces deux sites permettent en deux clics pour questionner vos élus, de questionner maire, député, sénateur, député européen, président du Conseil général et régional. Et pour questionner vos candidats, les candidats à une élection, donc en 2014, on a notamment couvert les élections municipales et les élections européennes. Là, vous pouvez choisir les élus à qui vous voulez poser votre question. On part de votre problématique. Et donc, vous rentrez votre postale. Vous voyez apparaître tous vos élus. Et si vous considérez que votre question doit plutôt être adressée à votre maire, vous choisissez votre maire. Et si vous considérez que ça doit plutôt être adressée à votre député, vous adressez votre question à votre député. Donc là, vous choisissez. Les questions sont publiques ? C'est-à-dire que je peux voir les questions que posent mon voisin ou quelqu'un de la même circonscription que moi ? Ou c'est des questions qui restent privées ? Non, non, ce sont des questions publiques. C'est l'intérêt d'ailleurs de la plateforme. Je prends l'exemple des candidats aux municipales. Lorsqu'ils ont été questionnés il y a un an, bien entendu, leurs réponses sont aujourd'hui toujours consultables sur la plateforme. Donc, vous pouvez par exemple consulter tout ce qu'on dit votre maire ou en tout cas les candidats pendant la campagne municipale. D'accord. Et ça touche combien d'élus à peu près ou combien de candidats pour questionner vos candidats ? Alors, pour les élus, on doit avoir à peu près 1500 élus environ. Pour les candidats, on a, pendant la municipal, on a dessus environ 600 candidats dans une centaine de villes en France. Et ensuite, pour les européens, c'était uniquement les têtes de liste qui permettait simplement aux citoyens de questionner les têtes de liste. Un bon taux de réponse, en général, les candidats ou les maires ou les élus jouent le jeu et répondent aux questions ? Alors, ça c'est une bonne question. Sur Questionnez vos élus, on a aujourd'hui un taux de réponse de 15%. Durant les municipales, on a eu un taux de réponse de 42%. On a envoyé près de 6000 questions. On a publié 2500 réponses. Et durant les européennes, c'est une campagne un peu plus courte, on a eu 27% de taux de réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est inspiré d'une initiative allemande qui s'est lancée il y a environ une petite dizaine d'années. Et qu'en Allemagne aujourd'hui, ils ont un taux de réponse de 80%. Alors, il ne faut pas penser que ça a été facile en Allemagne, c'est qu'ils ont réussi à convaincre un parti, le SPD. Et puisque le SPD a commencé à répondre aux questions qui lui étaient posées, en tout cas, les élus de ce parti, les autres élus, ont décidé de... Dans les perspectives d'évolution ou de développement, au-delà d'essayer d'augmenter le taux de réponse, vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors, on travaille notamment sur amener notre outil dans les classes. On invite notamment les professeurs à utiliser notre outil. Donc, on met notre outil au service de l'éducation civique. Donc, c'est très simple. Le professeur peut, par exemple, dire à ses élèves, écoutez, ce soir, vous allez regarder qui est votre maire, qui est votre député, qui est votre sénateur, qui est votre président du conseil général, etc. Et demain matin, ensemble, d'abord, je vous expliquerai le rôle des uns et des autres. Et puis, on posera ensemble une question. Voilà, on pense que ça peut permettre de concrétiser vraiment le cours de l'éducation civique. Et on aimerait qu'un élève, effectivement, rentre le soir et puisse dire à ses parents, écoute, aujourd'hui, j'ai discuté avec le maire, voire il est venu dans ma classe, voire on a fait un scénario en direct avec le maire, ou avec un député. On trouve que c'est préparé, les enfants d'aujourd'hui, l'année de demain, des citoyens engagés et actifs. D'accord, donc un vrai rôle aussi d'éducation à la citoyenneté, d'éducation civique. Oui, en fait, ce n'est qu'un outil au service d'un projet éducatif, et aussi d'une démocratie qui se veut plus directe, qui se veut plus simple, plus transparente, plus participative, plus collaborative. Voilà, et on pense que le numérique pour cela est un bon outil. Mais ce n'est qu'un outil. On est un peu dans une période de crise de la démocratie, on l'entend partout. Ce serait quoi la première chose à faire pour améliorer notre système politique d'après toi ? Je pense qu'il faut qu'on ait des élus qui se renouvellent plus souvent, qui cumulent moins les mandats, et qui soient plus représentatifs de la société de santé. D'accord. Eh bien, Pascal Derville, merci beaucoup, et puis bonne chance pour la suite de questionner vos élus et de questionner vos candidats. Et peut-être tu peux nous rappeler l'adresse sur laquelle on peut se rendre pour... Oui, www.questionnezvosélus.org et www.questionnezvoscandidats.org Merci beaucoup. Merci, à bientôt.